Quelle est la meilleure transmission, manuelle ou automatique ? La question est intéressante. Ce débat existe depuis 7 décennies. Les transmissions manuelles et automatiques sont des technologies complètement différentes, utilisant des réglages et des principes différents. L'un est basé sur une simple paire d'engrenages, tandis que l'autre est basé sur un train épicycloïdal. L'un utilise un convertisseur de couple, tandis que l'autre utilise un ensemble d'embrayages. Nous allons faire une comparaison logique de ces technologies dans cette vidéo. Mais d'abord, il faut comprendre les principes de base de la transmission. Un moteur à combustion interne produit un couple et une puissance utile seulement pendant une certaine plage de régime. Du fait de ce problème inhérent au moteur à combustion interne, il n'est pas judicieux de contrôler la vitesse des roues motrices en les reliant directement au moteur. Cette approche réduira le rendement du moteur à un niveau très bas. Nous avons plutôt besoin d'une transmission intermédiaire, de sorte que le régime du moteur puisse toujours se situer dans la plage de rendement maximale. La transmission prend en charge la variation de vitesse des roues motrices. Voyons d'abord comment la variation de vitesse est obtenue dans une boîte de vitesse manuelle. Une boîte de vitesse manuelle est un ensemble de trains d'engrenage. Il comporte trois sections. Entrée, arbre intermédiaire et sortie. L'entrée est reliée à l'arbre intermédiaire, ce qui permet à l'arbre intermédiaire de tourner toujours à une vitesse constante. L'arbre intermédiaire est ensuite relié au réducteur de sortie. Vous pouvez voir que les rapports de sortie tournent à des vitesses différentes, en raison des différents rapports de démultiplication. Cependant, les engrenages de sortie ne sont pas fixés à l'arbre de sortie, et vous pouvez même voir un espace entre les engrenages de sortie et l'arbre. Si nous ne pouvons connecter qu'un engrenage de sortie à l'arbre, l'arbre aura la vitesse de l'engrenage qui lui est reliée. Les engrenages de l'arbre principal sont équipés de dents coniques de synchronisation. Un moyeu est relié à l'arbre et un manchon glisse sur celui-ci. En déplaçant simplement cette douille, on peut relier l'engrenage et l'arbre. Cela peut sembler être un mécanisme simple. Cependant, pendant le fonctionnement, le moyeu et l'engrenage tournent à des vitesses différentes, et la connexion manchon-engrenage est impossible. Avant tout, il faut que leur vitesse soit la même. Pour cela, nous devons interrompre le flux d'énergie vers la transmission. L'utilisation d'un système d'embrayage entre en jeu. En désengageant le système d'embrayage, le flux de puissance vers la boîte de vitesse est interrompu. Une bague de synchronisation avec un cône de friction peut aider à faire correspondre la vitesse de l'engrenage avec le manchon. Lorsqu'il n'y a pas de transmission de puissance, le fait de pousser la couronne de synchronisation contre la roue dentée aidera à faire correspondre la vitesse de la roue à celle du moyeu. On peut établir une connexion en douceur. Après la connexion, le système d'embrayage est enclenché. Ainsi, chaque fois que vous devez changer de vitesse, vous devez désengager l'embrayage. Cela signifie également une interruption de puissance et une chute de vitesse associée pendant le changement de vitesse. C'est pourquoi une transmission manuelle n'est jamais sans accro. Voyons maintenant en quoi une boîte automatique est différente d'une boîte manuelle. La transmission automatique a été mise au point pour résoudre le problème d'interruption de l'alimentation de la transmission manuelle et elle utilise un train épicycloïdal plutôt qu'une simple paire de vitesses. Vous pouvez voir qu'un train épicycloïdal a deux entrées et une sortie. Le principe de base de la transmission automatique est simple. Il suffit de varier ces deux vitesses d'entrée et il en résultera des vitesses de sortie différentes. Pour atteindre cet objectif, il faut utiliser un autre train épicycloïdal. La sortie du deuxième train est reliée à l'une des entrées du premier train. En d'autres termes, le support du deuxième train et la couronne d'entrée du premier train forment une seule unité. Il s'agit d'un mécanisme intéressant qui constitue la transmission automatique la plus simple qui soit. Les deux embrayages sont utilisés pour arrêter le mouvement des couronnes dentées. En appuyant sur la pédale d'embrayage, la couronne correspondante est à l'arrêt et le support tourne. Quand le premier embrayage est pressé, la couronne verte est à l'arrêt et nous obtiendrons la première vitesse. La vitesse de sortie augmente si on fait tourner la couronne verte. Pour ce faire, il faut relâcher le premier embrayage et engager le deuxième embrayage. La couronne verte tourne car elle est reliée au support du deuxième train. Il est à noter que le premier embrayage est débrayé en même temps que le deuxième embrayage, ce qui évite toute perte de transmission de puissance. Quatre vitesses de sortie différentes sont possibles avec deux trains épicycloïdaux. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo détaillant la transmission automatique. En utilisant trois trains épicycloïdaux en série, on obtiendra six vitesses différentes et une marche arrière. L'avantage de la transmission automatique est qu'en engageant les deux unités d'embrayage appropriées, nous pouvons atteindre différentes vitesses de sortie. Comparons maintenant directement ces deux technologies. Comme nous l'avons vu, dans la transmission automatique, il n'y a pas de rupture de flux de puissance, ce qui assure une conduite en douceur. La commande par ordinateur de la transmission automatique rend la conduite encore plus simple. Il est clair que la technologie de la transmission manuelle est beaucoup plus simple que celle de la transmission automatique. Elle a moins de composants et est plus facile à réparer. D'un autre côté, la transmission automatique est un système très compact. Les boîtes de vitesse manuelles sont plus durables pour les véhicules lourds. Pour cette raison, près de 80% des poids lourds utilisent des boîtes de vitesse manuelles. La façon dont la boîte automatique et la boîte manuelle gèrent les conditions de freinage est très différente et intéressante. En conduite manuelle, avant d'appuyer sur la pédale de frein, la pédale d'embrayage doit être complètement enfoncée. De cette façon, la rotation du moteur et la rotation de la roue sont complètement séparées et l'arrêt soudain de la roue ne sera pas transmis au moteur. Dans une voiture à transmission automatique, il n'y a pas de pédale d'embrayage. Ainsi, pour séparer la rotation du moteur de la transmission, un convertisseur de couple est utilisé. Il s'agit d'un coupleur à fluide, ce qui permet le glissement, de sorte qu'un convertisseur de couple aide la transmission automatique à gérer le scénario de freinage sans avoir besoin d'une pédale d'embrayage. Cependant, un convertisseur de couple est un générateur de chaleur qui, à son tour, réduit l'efficacité du véhicule. Par conséquent, les véhicules à transmission automatique ont tendance à être moins écoénergétiques que les véhicules manuels. Cependant, les convertisseurs de couple modernes ont surmonté ce problème. Nous espérons que la prochaine fois que vous ferez l'acquisition d'un 4x4, vous pourrez choisir la technologie de transmission la mieux adaptée à vos besoins. Ne ratez pas notre vidéo sur la transmission DSG qui combine les meilleures caractéristiques des transmissions automatiques et manuelles. Soutenez-nous sur patreon.com et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne principale en anglais. Merci infiniment !